et coucou à tous et bien et bien et bien ce n'était pas du tout prévu que je vous prenne avec moi la preuve de mon super fond que j'ai piqué à mon fils pour faire de la peinture en fait voilà j'étais pas du tout parti pour filmer et puis en fin de compte il se passe quand même beaucoup de choses là je vais vous montrer je suis à fond dans les fonds c'est le cas de dire je suis à fond dans les fonds en aquarelle là je suis en train d'essayer de de capturer un petit peu tout ce qui se passe en aquarelle tout ce qui peut se passer pour l'instant je ne maîtrise absolument rien je vais vous montrer pourquoi parce que d'un coup en fait c'est les vraies montagnes russes un coup ça monte un coup ça descend un couche déception un coup waouh donc du coup là je suis en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionne c'est pas évident et en même temps je me disais ben c'est pas plus mal parce que comme ça je vais peut-être pouvoir vous expliquer pourquoi je parlais d'une pause en fait c'est trop chou j'ai énormément de monde qui sont venus déjà me demander si ça allait etc il n'y avait pas des gens qui m'embêtaient et tout enfin bon bref j'ai trouvé ça trop chou trop adorable ça m'a vachement touché et du coup je me suis dit ben voilà je vais faire des vidéos bon je ne sais pas quand c'est que je vais la publier mais je me suis dit je vais la faire et comme ça je peux même plutôt vous parler vous expliquer pourquoi je suis en train de vouloir un peu prendre de la distance avec instagram et youtube voilà comme ça on va se faire un peu un mixte en même temps expérimentateur je crois que ça se dit pas ça expérimentatrice déjà parce que je suis une nana et du coup en même temps que j'expérimente j'explique aussi un petit peu plus parce que vous répondent tous par écrit c'est chaud quoi c'est chaud patate donc voilà alors donc déjà par quoi on commence on commence par la peinture allez on commence par la peinture donc j'avais fait un premier fond vous vous rappelez allez je vous ressort tout le topo et je vous montre parce que là je suis sur trois trucs en même temps enfin je suis sur plein de trucs en même temps mais majoritairement trois on va dire donc du coup alors attendez où est ce qu'il est mon autre fond il est là je suis con c'est dans le même livre donc ma première expérience ça a été celle là on est d'accord c'était la catastrophe j'ai fait un truc bleu moche que j'ai tout recouvert à l'acrylique fin de l'histoire première expérience je suis j'ai fini avec de l'acrylique et donc on n'était pas sur l'aquarelle ok oh merde je vois que regardez moi ça merde je crois qu'il va falloir que je fixe parce qu'à priori les petites patounes là se sont imprimés sur l'autre page bon bref alors attendez je vais mettre un truc du coup pour protéger voilà merde oui ok deuxième fond expérimenté donc c'est pas celui là je vous le vire hop c'est pas celui là donc le premier raté acrylique terminado le deuxième la méga surprise voilà ce que j'ai fait ben alors là les gars je ne m'y attendais pas j'adore mon fond j'adore qu'est ce que j'ai utilisé la mélange et la cotman principalement donc celle ci là voilà celle ci j'ai fait un mélange des couleurs et c'est là ok je pense pas enfin je n'arrive pas à savoir encore je suis passé expérimenté pour savoir si c'est le papier ou la peinture qui fait que mais en tout cas là si c'est le papier waouh autant lui je n'aime pas je n'aime pas avec les crayons je n'aime pas trop là j'ai fait des trucs au crayon ça m'a pas plu alors je ne sais pas non plus si c'est le crayon si c'est le papier enfin bref il est assez spécifique ce livre en fin de compte à niveau niveau papier il est imprévisible parce que autant j'ai fait une grosse merdouille là et autant d'un coup regardez ça donc ou alors c'est moi qui suis imprévisible c'est mes compétences en aquarelle qui sont imprévisibles je crois et là ça a été waouh ça a été l'effet waouh du coup vous avez vu ça ça m'a tellement plu pouf je suis partie sur mes arbres et même les arbres je suis contente aussi tous les arbres là c'est tout de l'aquarelle ça aussi c'est de l'aquarelle du coup bon là c'est pas fini parce que je vais pas laisser ça comme ça c'est un peu trop brut de pomme mais voilà et puis la maison ouais ouais pas terrible pas terrible mais bref on en était sur les fonds donc celui ci je l'aime beaucoup vraiment j'adore j'ai pas mis de blanc c'est juste en tirant la couleur comme ça vers le bas et en faisant des espèces de petits ronds machin mettant plein de couleurs différentes que j'ai réussi en fait à faire ça du coup là ça m'a ça m'a boosté je me suis dit waouh ça y est je suis à fond dans les fonds en aquarelle voilà et donc ce soir qu'est ce que je fais je me suis dit j'attaque encore un fond parce que là je suis à fond dans tous les fonds comme ça je me suis dit j'ai fait les fonds il me restera plus que les colos après c'est parfait du coup j'ai attaqué celui là voilà et là de nouveau puis en catastrophe alors là je sais pas si c'est le papier de lui pourtant c'est du c'est du quoi c'est du mus non c'est du tu can for lag tu can for lag j'en avais entendu du bien il me semble mais alors là j'ai l'impression que j'ai posé ma couleur sur un buvard et là je te dis merde merde buvard ça a commencé à pelucher là mais un truc de fou et là de nouveau gros souci pour travailler de nouveau des espèces de traces que j'aime pas alors entendons nous moi les il ya des traces que je trouve très belle moi ces traces là il ya aucun souci je les prends c'est ça c'est exactement genre de choses que je veux voyez donc pour ça moi c'est nickel on dirait un peu des nuages de la fumée ça me va ça ces traces là comme ça non attendez j'ai le fil qui fait gling gling ouais c'est à la c'est pas les c'est pas les traces qui sont joli pour moi il ya deux sortes de traces il ya les traces joli il ya les traces pas joli ouais c'est très binaire c'est c'est très manichéen on dit je crois que c'est ça voilà ça ça fait partie du moche et là bas là bas dedans ça fait partie du june donc voilà j'en étais là je me dis bon laisse sécher peut-être que je reviendrai un coup dessus je ne sais pas pour l'instant on va laisser sécher on va arrêter le carnage bon c'est pas horrible ignoble mais moi je voulais le même que l'autre je voulais même que dans les riz je voulais pas ça donc et donc je m'apprêtais à attaquer celui là parce que je me suis dit tant qu'à faire je suis dans la peinture je suis dans les fonds allons-y allons-en et là j'avais fait un test vous voyez là j'avais fait un test et c'est celle là les fameuses granulation qui ont été un total fiasco pour moi dans le premier fond je vous avais filmé et ce soir je me suis dit je vais pas rester sur comme on dit un raté 1 c'est comme quand on tombe de cheval on ne reste pas par terre quoi on se relève on remonte dessus bon sauf si on s'est cassé un truc mais on remonte dessus très vite sinon on remontera jamais ben voilà c'est la même chose pour la peinture je remonte à cheval enfin peindre à cheval ça va pas être facile on s'est compris donc ce violet là il me bonne bien au vu des couleurs là je suis partie là je vois bien je vois bien moi un ciel comme ça mais du coup je ne sais absolument pas comment ce livre va réagir voyez je ne sais pas c'est un marabout c'est un marabout c'est un marabout ah merde c'est pas un marabout c'est un lemarte le lemarte je ne sais pas s'il supporte l'aquarelle il a l'air très fin et aïe 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 je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire de la peinture là dedans je vais peut-être faire un test ah vous avez déjà testé ou du lemarte on va tester on va tester ailleurs vous savez quoi on va tester là dessus là on va voir ouais bah là dessus ça va suffire je vais jamais savoir celui ci il est en double non ouais mais à ça derrière du coup si ça va pas c'est raté quoi ah merde 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 où est ce que je peux tester là faut que je teste on est d'accord je peux pas me lancer et tout ça c'est des colos ouais à la limite je pourrais tester là puisque ces pages là moi je m'en fous un peu en fait surtout que là c'est un vaisseau genre je m'en fous je peux peut-être essayer quelque chose par là ou là et au pire je nique ce dessin ou proprement parler ça me pose pas énormément de problèmes ok on va faire ça plutôt je vais tester le papier d'abord là on va d'abord tester et puis où là on va peut-être plutôt là je vais tester là et puis on va voir ok on va faire ça parce que j'ai peur le mart je ne sais pas du tout comment ce papier réagi aucune idée pour moi le marabout je sais qu'il était bon en plus il faut beaucoup d'eau pour la granulation donc je crois que c'est vraiment pas le bon combo zut de flûte de suite de réflexion réflexion on tente on tente pas on tente on tente pas on tente on tente pas on tente on tente n'importe quoi la fille allez on tente on s'en fout c'est cette page au pire des cas c'est pas grave ouais c'est pas grave je préfère là qu'en plein milieu du bouquin où il ya tous les beaux colos de fou quoi genre je vais faire ce petit truc non on verra rien plutôt celui-là alors allez on va faire ça ok on va faire ça il ya tout qui se colle là c'est l'enfer un st autant les white natt je les adore mais alors autant ça colle regardez moi ça je suis sûr que là dedans tout encore collé voilà regardez mais sont pénibles les filles là vous êtes pénibles tout le temps partir en goguette là non mais sérieux parce que je pars en voilà à chaque fois en plus ça me nique mes trucs ça ça ne va pas pas du tout bon bref ok allez un petit test papier je sais toujours pas oui mon pinceau si je vais quand même essayer de trouver un peu pinceau parce que ça ben en fait on peut pas nous mêmes décider quand c'est qu'on mouille plus ou pas ou alors si on peut c'est peut-être un truc de pression je je maîtrise pas encore je vais chercher un pinceau je me surpose il me revoilà donc j'arrive pas trouver un pinceau donc j'ai vidé l'eau qu'il y avait dans ceux là et je vais fonctionner comme avec un pinceau sauf que ce sera pas bon on s'en fout on expérimente donc peut-être que je mette une feuille dessous et après je vous explique un peu mon état d'esprit voilà ça vous allez comprendre un peu ce qui se passe dans ma tête parce qu'il y en a plein qui se sont interrogés mais qu'est-ce qu'il y arrive mais pourquoi non mais c'était trop chaud j'ai trouvé trop chou donc mille merci pour vos messages voilà je n'ai pas encore répondu vraiment à fond à tout le monde je m'en excuse mais vous inquiétez pas je vais très bien c'est justement parce que j'ai un gros besoin de colorier de peindre que j'ai eu besoin de faire ce petit break on va dire bon alors là on va tester je vais m'asseoir et on va tester le papier donc voilà attendez hop est-ce que là en fait je suis bien cadré j'ai pas fait gaffe si je fais ça alors on va voir le papier comme il va réagir on a déjà pas beaucoup d'eau donc on n'aura pas la granulation c'est ce que j'ai appris j'ai appris qu'il faut beaucoup de oula j'en ai peut-être mis un peu trop là oui j'ai un petit peu de mal à doser mais en fait je me rends compte donc là je vais pas faire d'effet de machin je m'en fous je veux surtout voir le papier est ce qu'il bouloche est ce qu'il bouloche pas est ce qu'il absorbe comme un buvard pour l'instant il n'a pas l'air de trop faire le buvard ça reste en surface ce que je vois ok je vois pas trop de bouloche est ce qu'il ya de bouloche qui arrive non ça fait pas comme le anacarzone donc le papier est très lissant est ce qu'il dit pas sans il dit rien il supporte il ferme ça il ferme sa bouche l'eau reste en surface ok donc pas pas d'effet buvard ok on va laisser comme ça et on va attendre un peu on va voir voir ce qu'il se passe en attendant tech le bordel là qu'est bon ça vous lâche pas ça pompe pas par contre oulala oui l'autre côté ouais 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 ok il a il est vraiment fin ce papier j'ai un peu peur que ça puisse se déchirer parce que là il s'est complètement creusé il fait une cuvette là comme ça je ne sais pas c'est pas je suis mitigé est ce que je m'attaque au reste ou pas je suis mitigé tout 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 allez on va voir un coup comme ça je réfléchis en même temps hop que là ça m'a fait du buvard mais ça bouloché à mort mais j'ai rien qui s'est creusé derrière et où j'ai eu l'impression que ça comment que ça allait transpercer quoi à aucun moment parce qu'il est vraiment très épais ce papier alors que là il est hyper méga fin et là regardez moi ça ça sèche pas il ya l'eau ouais ah là 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 ah ouais là ça fait vraiment vous savez quand vous mettez de l'eau sur une serviette en papier ça fait la même sensation j'ai peur que je puisse pas faire de la peinture dans celui là voilà j'ose pas trop 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 ou alors il faudrait même être peut-être beaucoup moins d'eau quoi en tout cas pas de la granulation ah c'est dommage moi j'aurais bien vu ça là dommage ah ouais ça aurait été chouette là parce que alors les fonds au crayon j'en ai déjà fait il y en a pour 15 ans alors je vais pas me faire un fonds au crayon c'est pas possible du coup il va me rester quoi des pastels des pastels ouais ok bon est ce que j'ai d'autres fonds à faire en attendant ben non ben non regardez ça sèche pas non moi je vous dis que j'ai trop peur oh la 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 ouais là je suis à deux doigts d'avoir un trou qui ce qui se fait là là je pense que si j'appuie un peu mon doigt il passe à travers non pour moi c'est un test qui est très parlant ok on va pas insister donc ben on va laisser tomber ça on va laisser sécher ouais on va faire ça alors attendez je vais juste me fixer sur qu'est ce que je fais on vient je fais mes petits rangements parce que sinon après je me retrouve plus sur quel crayon j'utilise machin truc mûche ah ben voilà j'ai déjà tout mélangé c'était les polychromos là que j'ai utilisé ou je sais plus merde oui je crois que c'est les polychromos ouais on va dire que oui allez hop ok donc je vais je crois que je vais me taper le champ là comme ça je peux vous parler tranquille ouais on va peut-être faire ça je vais vous parler tranquille on va virer la granulation je suis pas pour la granulation là quoique quelque chose de très foncé c'est un peu ce que je recherche un cherche un truc un peu qui fasse nuit là oui du coup ça pourrait être pas mal du verre comme ça on essaye je savais quoi je vais essayer sur ce champ là on va essayer un truc très foncé ouais allez on essaye bon allez soyons fous façon c'est ça que j'ai envie de faire j'ai envie d'expérimenter vous avez vu ça s'est recollé non mais franchement ça recommence ça ne reste pas en place alors du coup le verre il était où ah bah ouais parce que tout est tout est changé de place tout s'est bougé comment je vais faire non parce qu'en fait celui ci c'est celui là je crois oh le merdier oh mais le merdier bon je vais rechercher par couleur je crois sera plus sympa j'ai l'impression que c'est ça le verre ça c'est quoi 63 non 630 bon je m'excuse là je suis dans l'expérimentation 630 est-ce que j'ai un numéro quelque part non bah si si j'ai gardé le numéro c'est pas pour rien attendez voir j'enlève mes lunettes non je vois petit mais 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 qu'est ce que c'est que ce bazar ah oui 632 ah voilà ça y est ça y est ça y est alors attendez 630 du coup c'est lequel ah ben ça c'est du violet putain on dirait que c'est du verre on dirait que c'est du verre c'est ça oui d'accord ok donc non alors elles sont dans l'ordre 1 2 3 4 donc moi j'ai dit que je voulais quoi je voulais ces deux là qui m'intéresse donc ce serait celle là et celle là ok on va peut-être faire un essai sur le papier j'entends oui je vous entends à travers l'écran fait un test sur le papier oui c'est une bonne idée on va tester d'abord allez là c'est parti alors donc qu'est ce que je prends la plus foncée c'est laquelle celle là celle là allez on essaie celle là où là il ya beaucoup d'eau là oui c'est très foncé très très foncé c'est peut-être même un peu trop quand même non je vais essayer l'eau de verre l'eau de verre ce sera celui là on dirait que c'est du bleu ah oui non d'accord c'est joli en marque pourquoi pas un champ comme ça c'est délire pourquoi pas alors ouais ça c'est trop foncé et là on est dans le turquoise un peu c'est fou ça non mais ça c'est pas le vert c'est pas possible c'est pas possible attendez comment comment je la sors maintenant ça sort tout le temps mais le moment où tu veux que ça sorte ça sort plus ah si ah si c'est le 559 ah non alors c'est pas ça putain ah c'est celui là ah oui d'accord donc non c'est mélangé alors ok bon alors moi je veux le 760 c'est celui là alors d'accord mais mais jusque dans les palettes c'est le bordel non mais sérieux ah je m'en foutre plein les doigts ah j'ai c'est tu vas rentrer oui et voilà super ah je vous jure bien christine avec tes pieds qu'est ce que tu fais allez je recommence un petit test je recommence un petit test voilà donc logiquement c'est lui ah mais il est encore plus foncé ah mais c'est un beau vert ah c'est un beau vert ça ouais mais il va vachement se rapprocher de lui je suis un peu en quinquenné bon vous savez quoi je vais le faire le foncé là allez on verra pour le reste donc je suis là dessus ok je suis là dessus ok donc attendez là c'est un peu j'ai pas trop de place là attendez voilà j'ai d'autres palettes qui sont sorties c'est pour ça j'ai une autre palette white knight là j'ai celle ci là que j'ai utilisé dans le anacarzone hop c'est un peu le bordel là que c'est le bordel patin on va pousser ce livre là bas hop ça là bas voilà il faut la place parce que je m'en sors plus là voilà ok ça y est on y est bon est-ce que ça filme ça filme ouais ça filme j'ai bien la lumière dessus ok alors je bois un coup je vous explique donc en fait personne ne m'a enquiquiné rassurez vous ce n'est pas pour ça que j'ai dit je fais une pause en fait c'est pas vraiment une pause c'est il faut que je rééquilibre les choses parce que je me suis rendu compte que je passais un temps fou à scroller à scroller c'est à dire tu te mets sur insta et tu regardes tous les coulots des gens et tu scrolles et tu scrolles et tu scrolles et j'ai en fait je passe tout ce temps que je passe à faire ça alors certes j'adore parce que je vois tout ce que tout ce qui se fait etc ça me donne des idées ça nous donne de l'inspiration donc où va se foncer là du coup c'est génial je continuerai de toute manière à regarder c'est c'est voilà j'aime bien voir les colos tout le monde quoi mais quand on se rend compte qu'on passe deux heures genre à faire que ça alors que je pourrais colorier voilà mais ça fait vraiment noir là l'affaire ouais je vais venir diluer tout ça moi je voulais parce que alors là ouais beaucoup d'eau c'est anne qui m'avait dit beaucoup 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 d'eau pour la granulation beaucoup l'eau on granule rien du tout de nouveau je peux pourquoi je fais toujours de le pack quelque chose de pack avec ça parce que alors là ouais diluons bref je me suis rendu compte que ça y est ça y est ça y est oula y en a peut-être trop merde merde ah j'arrive pas encore à bien doser à secours attaque je me suis fait attaquer secours j'ai du mal à doser soit c'est trop ça c'est pas assez j'ai du mal pratiquer 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 je crois que il n'y aura que ça n'est ce pas donc je vais l'essuyer un peu et je me suis dit merde j'ai l'impression finalement que je suis spectatrice chaque fois que je regarde les colos les machins ce qui se fait ça me donne super envie je me dis waouh j'aimerais trop arriver un jour à faire ça à faire ça à faire ça donc je regarde je regarde je regarde ah là j'arrive à un truc bien et pendant ce temps là je fais pas je fais pas et plus monter les vidéos ça me prend un temps de folie pendant que je fais ça je colorie pas et bref des tas de trucs comme ça je me suis rendu compte et je me suis dit mais ça va pas j'avais une une énorme frustration parce que finalement maintenant que j'avais plus de temps pour pouvoir faire les choses et ben en fait je les fais pas plus que ça et après ben faut pas que je m'étonne que j'ai un colo par mois quoi bah oui forcément il est beau ce verre là regardez moi ça quand on commence à le diluer et tout mais c'est une beauté j'adore là je m'amuse pour l'instant je fais n'importe quoi je sais juste un peu de le diluer du coup et c'est beau hein diluer ah ouais une place vert là beau vert foncé mais façon cette palette elle est magique hein mais il faut juste que j'apprenne à l'utiliser à la maîtriser ce qui n'est pas encore mon cas et quand j'arriverai à la maîtriser j'aurai de la granulation avec oui en attendant va falloir à en éclaircie allez on éclaircie et donc ça c'était le premier constat le constat je passe trop de temps à scroller et finalement je colorie pas et je suis hyper frustrée parce que déjà ben voilà peu de fois que je le fais ben j'avance comme une limace mais en plus si je calculais le temps que je passe à regarder à être spectatrice bah c'est pas du temps perdu mais c'est du temps je colorie pas quoi et ça je suis pas contente pas content pas content pardon j'ai touché là truc et un autre constat c'est que ben voilà je colorie pas tous les soirs moi moi c'est selon l'inspiration selon l'envie selon le temps selon des fois je suis trop fatigué je me sens pas de sortir tout le barda et tout le truc et donc du coup voilà il peut y avoir trois soirs de suite où je vais pas toucher mes livres quoi mais je vais y penser je pense colo tous les jours mais je vous jure quand je suis quelqu'un de passionné je suis quelqu'un de passionné merde j'ai un bon et donc le deuxième constat c'est que vu que je colorie pas tous les soirs vu que je passe un temps fou à scroller scroller ça veut dire que pour ceux qui savent pas tu prends instagram et tu fais comme ça voilà et du coup donc j'ai très peu de temps voilà quand je dis scroller c'est ça tu regardes tu regardes tu regardes tu regardes tu regardes voilà tac et non mais bon je le dis il y a la tête qui savent pas j'en sais rien d'ailleurs c'est peut-être même pas le terme que je devrais utiliser en fait on s'en fout ah j'ai du mal à rester concentré vous avez vu ça je suis fatigué cette semaine bref on est reparti dans le foncé là vous avez vu il va falloir que j'aille rechercher de l'eau on va rechercher de l'eau c'est pas grave donc je colorie pas tout le temps je passe un temps faux à scroller donc frustration parce que ben je peins pas je colorie pas ah non oh putain oh non si mon chat il sera boule maintenant c'est la merde parce qu'elle arrive à me foutre un bordel les pattes dans la peinture et tout oh purée non non faut pas qu'il vienne non 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 mauvaise idée ne vient pas non 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 Félix non tu oh là 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 non non attendez là j'ai un petit souci parce que j'ai de la peinture partout j'ai mes livres ouverts en train de sécher s'ils marchent dessus il va avoir des traces non alors attendez 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 faut que je fasse quelque chose là faut que je fasse un aménagement excusez moi ça on va le mettre là bas hop hop merde il est tout mon essai ah mince j'ai mis le livre dessus oh heureusement qu'il était protégé ok le deuxième constat c'est que à la vitesse où je colorie le peu de fois où je colorie j'ai pris aussi des engagements enfin des engagements je fais un fil rouge j'ai un duo j'étais rentré dans un groupe pour faire Kerby Rosanne j'avais encore deux autres trois colos en tête par exemple le tag de Oniric le tag de de Anne parce que j'ai vraiment envie de faire ça j'ai vraiment envie de faire ça mais de participer à tous ces trucs ben en fait ça correspond pas à mon rythme si j'étais quelqu'un qui faisait 6 ou 7 colos par mois je pourrais je pourrais participer à tous ces trucs là en fait mais là non et moi j'ai tellement envie parce que ça me donne envie de faire le fil rouge eri avec avec Émilie ça me donne envie de faire le tag Oniric avec Anne en plus son tag c'est sur un an mais c'est dix colos sur un an donc ça veut dire que j'ai juste deux mois où je suis peinard le reste du temps c'est un colo par mois du coup au final et du coup ça a commencé à me foutre la pression aussi parce que je me dis merde il faut que j'ai celui là à faire j'ai l'autre c'est mon duo j'ai le tag Anne Eric à faire je suis dans le groupe Kerby Rosane et d'ailleurs on m'avait prévenu on m'avait dit attention ne va pas trop dans des challenges des duos des machins parce qu'après tu vas voir tu vas plus arriver à suivre ça va te foutre la pression et fais attention on me l'a dit on m'a prévenu oui je sais je sais je sais mais je peux pas résister je veux dire quand Émilie la super copine du colo on s'est fait l'aventure coloraton et du coup depuis ben c'est sûr qu'on a un lien particulier quoi c'est un peu mon binôme quoi pour moi ben elle fait un fil rouge je ne peux pas ne pas participer quoi c'est pas possible pour moi j'ai résisté le premier mois où elle l'a fait j'ai résisté je me disais non Christine tu es déjà en train de faire un duo ne va pas faire ça j'ai résisté mais voilà du coup ben je me suis lancé j'ai pas résisté mais je suis très contente parce que j'ai fait l'autre colo voyez là c'est la première fois que je faisais du eri maintenant je me lance dans ça je suis hyper ravie donc en même temps je sais que c'est duo ces machins ça me booste donc c'est génial parce que sinon je reste dans mon petit coin à faire mes petits machins que j'ose faire et puis je me booste pas moi toute seule en fait je me booste pas je reste plan plan voyez je ça me pousse pas tout seul à à l'expérimentation donc pour moi quelque part c'est quand même nécessaire de faire ça mais je peux pas en faire autant que j'ai pris voilà il ya bulle aussi bulle d'arc-en-ciel j'ai trop envie de faire mais jusqu'à maintenant j'ai résisté mais un jour j'aimerais vraiment faire ces challenges et tout j'aurais voulu continuer le pack ou pack up aussi c'est un truc que j'adore quoi j'aurais trop voulu continuer mais bref voilà quand tu fais un colo par mois voire deux grand max je peux pas me faire un duo un fil rouge ainsi un ça un ça un ça un ça je sais pas possible quoi donc au bout d'un moment qu'est ce que ça fait et ben ça me fout la pression ça me fout la pression et je suis plus dans je coloris quand j'ai envie je suis dans il faut que je coloris parce qu'il faut que je finisse ça il faut il faut et là j'arrive dans le il faut et alors là je suis arrivé deux fois dans lui il faut je suis arrivé juste avant noël ou pareil j'avais pris beaucoup trop de choses je faisais le cap ou pas cap je faisais le si je faisais le duo je faisais ça machin et du coup qu'est ce que j'ai fait j'ai une panne colo derrière parce que j'ai eu tellement de il faut vite que je termine vite dans les délais c'est ça en fait c'est les délais finir parce que c'est pour la fin du mois et du coup c'est très moche ce que je fais là mais un peu de tout il ya des trucs qui me plaisent et là il ya des trucs qui me plaisent pas donc j'expérimente on s'en fout c'est l'expérimentation faut bien commencer un jour et faut bien expérimenter donc voilà donc qu'est ce que je disais merde j'ai oublié j'ai oublié oh là là la concentration d'une poule ce soir quoi que peut-être les poules ça se concentre à mort en fait je sais pas qu'est ce que vous en pensez pensez que les poules ça se concentre je sais pas donc voilà je suis tombé dans le il faut résultat en fin d'année j'ai eu un gros blocage derrière j'ai pas pu colorier pendant deux mois quasiment où j'ai fait que des mystères parce que dans le mystère j'étais pas dans le il faut et du coup il ya que ça qui me faisait envie c'est fou après j'ai toujours été un peu rebelle je sais pas comment dire non mais pas rebelle j'ai jamais été blouson de cuir rebelle dans ce sens là rebelle dans le sens il suffit qu'on m'oblige enfin qu'on m'oblige qu'on me dise faut que tu fasses ça et ben non j'ai plus envie de le faire c'est l'esprit contradictoire vous connaissez ça voilà et du coup voilà je tombe dans le il faut donc je suis passé dans le colo désir envie dans le il faut grosse erreur et là je me suis dit avant de retomber dans une panne colo j'ai de nouveau envie de faire que des mystères qui est super aussi ceci dit moi j'aime j'aime faire les mystères mais bon bref j'adore aussi faire autre chose quoi parce que c'est quand même là qu'on a le plus de créativité je trouve quoi à part si on fait des mystères arrangés mais ce qui c'est pas mon cas moi mais c'est trop bien de se dire d'expérimenter de faire de la peinture de faire tout ça moi j'adore en plus la peinture franchement ça me détend encore plus que les crayons et là l'avantage c'est que je vais beaucoup plus vite en peinture que en crayon alors ça c'est un sacré argument pour moi donc si on résume ce que j'ai dit en trois heures là n'est ce pas trop de temps sur les réseaux sociaux spectatrice au lieu de colorier du coup grosse frustration plus multiples engagements qui me mettent finalement la pression c'est pas c'est pas ceux auxquels je me suis engagée qui me mette la pression c'est moi qui me met toute seule la pression on est d'accord parce que personne m'a obligé à participer je sais très bien que si je vais vers émilie ou ou verran et que je leur dis écoutez voilà là j'y arriverai pas je suis pas dans les télés bah elles vont me dire mais aucun problème chris mais je le sais donc pourquoi on se met la pression on est con quand même franchement mais c'est que moi je sais pas si je dis si je participe j'ai envie de faire les choses bien donc c'est je me mets la pression voilà bref donc je me suis dit on va faire un rééquilibrage on va repartir on va faire un on va faire un peu un pain en arrière au niveau instagram et au niveau youtube pour vraiment colorier et vous avez vu tout ce que j'ai fait là en l'espace de l'espace de quoi de deux trois soirées vous avez vu tout ce que j'ai fait tout ce que je vous ai montré à l'aquarelle je les faire en deux trois soirs normalement c'est quelque chose j'aurais fait en deux mois c'est juste pour vous dire oui voyez comment ça se passe du coup le but voilà c'est pas de me barrer des réseaux sociaux machin machin tout ça mais c'est vraiment de rééquilibrer pour ok je peux regarder un peu ce que font les copines mais voilà il faut pas que je passe plus de temps à regarder qu'à faire il faut rééquilibrer les choses et pareil pour les vidéos bah là vu que je suis en train de faire une expérimentation que je trouvais sympa de partager avec vous je me suis dit je filme après on verra bien quand c'est que je publie on verra bien on va pas se mettre la pression sur le montage peut-être j'ai fait des montages un plus trop ambitieux par rapport au temps que j'ai à disposition je parle du temps que j'utilise pour rajouter des conneries pendant le montage voilà peut-être que ça passera un peu plus à la trappe de temps en temps pour de nouveau que je perde pas trop de temps parce que quand tu filmes une vidéo qui fait une heure avec des montages à la con comme je faisais où je fais la con dedans j'en avais pour trois heures de montage derrière le triple de la vidéo quoi bah là aussi faut peut-être que je rééquilibre un peu les choses et tant pis pour les gros trucs d'humour je ne sais pas ou peut-être que quand j'aurai de nouveau un peu plus de temps où vous voyez je pourrais de nouveau passer plus de temps au montage je sais pas je sais pas mais en tout cas une chose est sûre j'ai besoin de rééquilibrer tout ça j'ai besoin d'être plus dans le faire que c'est vraiment foncé d'être plus dans le faire que dans le regarder quoi allez je dis lui on ne dit lui on ne dit lui qui lui ont dit lui on dit lui on dit lui du coup se foncer j'ai pas du tout ni assez d'eau je papote je papote je ne mets pas assez d'eau résultat je n'ai pas l'effet que je souhaite de temps en temps il apparaît furtivement genre là mais il repart très vite sous des grosses traces très moche parce que je n'ai pas mis assez d'eau de nouveau ouais ça il faut vraiment je m'entraîne à mettre beaucoup 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 plus d'eau est-ce que bon après c'est très foncé je voulais du très foncé 1 je suis sur un effet un peu nuit alors le papier réagit quand même vachement mieux que dans le anacar zone voilà je vois vraiment la différence là lui il fait pas buvard et du coup il réagit mieux il réagit mieux il peluche pas bon il gondole à mort par contre on peut pas tout avoir on peut pas tout avoir quand même ouais je vais peut-être laisser sécher et je reviendrai diluer voyez comme l'art venir diluer là à comment je peux rediluée tout ça si ça y est regardez j'éclaircie ok je vais essayer de regarder des vidéos là dessus si elle m'améliorer parce que toute seule je m'en sors pas génial génial parce que ça là c'est pas la granulation c'est la normale ouais ouais j'essaie de remouiller un peu et non c'est ça me plaît pas ça ne me plaît pas bon c'est pas grave c'est pas grave excusez moi à temps en temps je touche là je touche oh merde j'ai une goutte qui est tombée ok ah peut-être que je me rappelle qu'il y avait débora qui m'avait parlé de tamponner ah oui là je peux peut-être bien éclaircir les choses là regardez-moi ça ah peut-être que si je mets de l'eau allez on part dans le l'expérimentation la plus totale je vais mettre ça dans l'eau où j'en ai peut-être mis un peu beaucoup là quand même on va peut-être se calmer dans l'expérimentation et si je fais ça oui oui je vais arriver à éclaircir il y en a ils doivent regarder de se dire mais le massacre qu'elle fait non mais j'ai eu trop 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 de pigments trop de pigments tu le pigments donc voilà et c'est fou parce que vous voyez ça fait quoi ça fait deux jours même pas que j'ai dit que je faisais une pause insta tout ça et on dirait que ça m'a libéré d'un poids que j'ai plus le il faut et du coup j'avais envie de faire plein de trucs et je suis et voyez je suis partie dans l'expérimentation c'est fou hein c'est fou comme quoi il ya tellement de choses que c'est vraiment dans la tête mais c'est c'est un truc de malade quand même je suis plus dans le il faut et bim c'est comme si ça m'a un peu libéré et voilà je voulais expérimenté plein de trucs je me suis lancé dans des machins que j'avais jamais fait genre j'ai jamais fait ça de ma vie là ouais là j'arrive 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 à à rattraper ma bourde parce que c'était vraiment trop trop foncée ça me plaît pas bon et peut-être des moyens vachement mieux pour rattraper sa boulette mais voilà du coup ça peluche un forcément ce que je suis en train de faire après j'aurais pu qu'à mettre un petit peu d'eau pour rediluie un peu tout ça voilà le papier franchement il tient bien vous avez vu avec tout ce que je lui mets dessus il gère un papier quand même voilà il ya une espèce de petit dégradé qui commence à me plaire les contours là ça me plaît pas ça peut être pas voilà du coup retrouver un équilibre les live je peux toujours les regarder parce que quand je quand je coloris ben ça je me fous devant une série où ça je me fous devant les live des copains des copies donc du coup c'est cool c'est pas un problème ça m'empêche pas regarder les live ça m'empêche pas de de faire quoi ce j'écoute je jette un oeil et en même temps je fais je fais mes machins il ya aucun souci quoi c'est vraiment le fait de scroller et le montage vidéo c'est vraiment ça qui pour moi était le plus chronophage parce que ça me prenait le plus de temps et c'est ça qu'il faut que je rééquilibre donc voilà n'ayez crainte je vais très bien bien au contraire je suis en grosse envie de coulo de faire plein de trucs parce que j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je suis spectatrice et quand je vois les gens tous les colos qui font quoi j'ai une colo copine la sandrine je peux je la connaissais sans dix colos mais oh mais c'est hallucinant tous les colos qu'elle fait c'est hallucinant il y en a plein qui font pas mal de colos là qui sait que j'ai vu il y a pas de temps il ya julie crafty dragon aussi genre là elle s'est fait genre au moins une 11 11 colo dans le mois des trucs comme ça je me dis waouh moi ça me fait rêver quoi je suis pas pour en faire le plus possible c'est pas ça que je dis mais c'est vous savez j'ai 40 milliards de livres et ça avance mais c'est même pas la limace quoi ça avance pas quoi mais pas du tout forcément si je coloris deux fois par semaine et que deux fois par semaine sur deux heures je suis une heure et demie sur insta ben forcément non forcément ça peut pas le faire on est d'accord donc voilà je me suis dit on va on va tout couper la fin tout couper pour pas que les gens trouvent bizarre tout d'un coup je l'aïque plus rien machin tout ça je vais quand même prévenir je suis quand même poli avant qu'on dise quand c'est qu'elle est la prochaine vidéo machin tout ça je me suis dit voilà je vais on va prévenir mais en fait ouais c'est pas c'est pas un break que j'aurais dû dire c'est pas une pause j'aurais dû dire plutôt un rééquilibrage mais en fait ça vous serez dit ah elle fait un rééquilibrage alimentaire mais pourquoi elle vient nous raconter ça c'est pas ça c'est pas ça voilà mais en tout cas je peux vous dire que rien que l'idée de le faire ça m'a déjà énormément débloqué et là j'ai fait des choses que je fais jamais donc je suis ravie du coup je ne sais pas je ne sais pas quand c'est que je viendrai je pense que je vais quand même publié au fur et à mesure les colos que je fais en tout cas parce qu'en fait moi ça me sert de d'aide mémoire en fait si vous voulez quand je sais plus qu'on sait que j'avais fait un colo en fait je vais sur instagram et je regarde quand je l'ai publié et du coup j'ai la date vous voyez ce que je veux dire c'est donc je pense que voilà tous les colos là quand je vais les finir je vais les publier mais voilà c'est surtout les likes les likes sur insta je vais liker beaucoup moins de monde bon en même temps moi je suis genre trois mille comptes donc il y a de quoi scroller 1 ça c'est sûr ça c'est sûr il ya de quoi scroller bah du coup ouais je vais moins en liker donc je m'excuse d'avance ce sera en tout cas pendant un temps du temps que j'arrive à à faire le bon équilibre entre y aller un petit peu mais pas y passer ma vie quoi voilà parce que ben la vie elle passe vite c'est important de faire les choses et j'ai déjà tellement été spectatrice pendant ma formation en pharmacie que ben là j'ai pas envie de continuer à être une spectatrice quoi j'ai vraiment envie d'y aller et de faire quoi donc voilà 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 c'était c'était pas vraiment ce que j'escomptais n'est ce pas là c'était super joli là c'est un carnage enfin un carnage je retombe un peu comme dans le anna carzone là on peut pas dire que ce soit miro blanc je vais reprendre la peinture normale pour le reste hein ouais la granulation pour l'instant je sais pas encore ça hop boire un coup donc voilà voilà maintenant vous savez tout mon moral est très bon mon stage se passe super oui parce que je suis en stage pour trois semaines là en fait pour faire un titre professionnel il y a une formation en centre de formation et on doit faire trois stages en entreprise et moi j'ai trouvé c'est un restaurant traiteur événementiel qui fait des mariages et tout ça donc c'est hyper sympa c'est une vraie ruche à abeilles ça tourne dans tous les sens il ya un monde fou là bas dedans mais c'est très sympa genre à midi on mange tous ensemble au frais du traiteur évidemment donc c'est sympa c'est sympa le stage honnêtement je l'ai pas vu venir moi je suis arrivé le premier jour avec ma petite glaciaire et mon petit machin honnêtement je n'ai pas pensé qu'on allait m'offrir le repas donc c'est cool non non et puis ils sont super ils sont super donc ça annonce très chouette je sens que ça va passer très vite c'est tout ça vous entendez calinette qui gratte comme une tarée du coup ne vous inquiétez pas si vous entendez c'est mon lapin voilà comme dame donc je vais plutôt repartir sur la kotman que je n'arrive jamais ouvrir d'ailleurs voilà vous avez vu oh je me suis foutu partout bravo 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 ouais en ce moment je sais pas pourquoi mais je suis à fond dans la peinture je pense que je pense que ce qui me plaît c'est que ça va ça va vite les colos avec la peinture je pense que ça ça me plaît beaucoup ça me plaît beaucoup ouais et puis parce que il y a un effet qui est très joli moi au crayon j'aurais jamais réussi à faire ça je sais ce que je suis toujours cadré là ouais ouais ça va je suis déjà à 47 minutes moi je vais peut-être gentiment vous laisser un puis je vous reprendrai un petit peu quand j'aurai avancé tout ça on va faire ça moi je vais essayer de continuer tranquillou n'est ce pas et puis voilà comme ça au moins ça m'a permis de bon calinette on t'entend que toi là s'il te plaît chut pitt 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 arrête sort de là comme ça voilà je vous ai expliqué donc soyez rassurés tout va bien c'est juste que j'ai une folle envie de colorier de peindre d'expérimenter et de me défaire des pressions que je me suis mise. C'est ça, en gros. Donc, je suis quand même toujours par là. Je regarde quand même toujours un peu Insta. Mais par exemple, je passais beaucoup de temps à regarder les stories. Et ça, pour l'instant, je coupe. Je vais mettre en pause les stories. Parce que voilà, ça me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Trop de temps. Trop de temps. Si j'avais mes journées entières, pas de problème. Je peux y consacrer du temps. Mais ce n'est pas le cas. Donc, priorisation. C'est comme ça qu'on dit, non ? Je priorise. Qu'est-ce que je vais me faire là ? J'attaque un truc un peu plus clair, non ? Je verrais bien un truc comme ça, peut-être. Le vert guignet. Tiens, c'est marrant comme couleur. Le vert guignet. C'est marrant. Ouais, je sais, je rigole pour un rien. C'est ce que vous voulez. J'ai toujours été bon public. Même de mes propres gags débiles. C'est celui-là. Ah, il est beau. Franchement, la Cotman, elle a vraiment des belles couleurs. Regardez-moi ça. Belle couleur. Je fais un petit test. Je fais un petit test. Ouais, belle couleur. Il va y avoir beaucoup de vert dans ce coulo. Dis-donc, dis-donc. Ça m'apaise de faire ça. C'est hyper zen. Regardez, j'ai même pas besoin de regarder un truc à côté. Et rien que faire ça, c'est… Ah, si vous êtes stressé, je vous encourage vivement à faire de la peinture. J'adore, vraiment. Mais c'est tellement reposant. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ouais, vous voyez, je m'en sors mieux avec la Cotman qu'avec l'autre, tout de suite. Vous avez vu tout de suite la différence ? Voilà. Là, je retombe dans des choses qui me plaisent, comme j'ai fait là. Vous voyez ? Ah, la granulation pour moi. Est-ce que je pourrais mettre ça dessus ça pour essayer de rattraper ? Vous croyez ? Allez. Merde, elle était où ? Elle était là ? Ah, je ne me rappelle plus. Non, elle était à côté. Elle était à côté ? Ah, je ne sais plus laquelle j'ai prise. Merde. Christine, laquelle t'as prise ? Un, deux, trois. J'ai pris la plus claire. Du coup, si je reviens dessus, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose pour rattraper ça. Ah non, parce que là, pour l'instant, on est d'accord que ça ne plaît pas du tout. Là, ça bouloche, par contre. Ouais, ça bouloche. Non, là, je vais devoir laisser sécher. Je reviendrai dessus plus tard pour rattraper ça. Ouais. Du coup, c'est celle-là que j'avais prise. Mais il ne me semblait pas que j'avais pris la claire comme ça, là. Ah, ce n'était pas celle-là. Non, ce n'était pas celle-là. Vous voyez ? Je me suis plantée. C'était la deuxième, celle-là. Tac. Du coup, voilà. Je ne sais pas quand c'est que je vais faire le montage. Je ne sais pas. On verra. Je ne vais pas mettre la pression. De toute façon, vu que j'ai dit que je faisais une pause, plus personne n'attend une vidéo sous peu. Donc, zéro pression. Pas de pression. Tout va bien. Mais ce n'est pas de la mauvaise pression, moi. C'est aussi quand même de la bonne pression dans le sens où c'est que j'ai envie de faire plaisir, quoi. Quand je sais que les gens, ils attendent, ils ont envie, ils me demandent. Quand c'est que ? C'est une envie de faire plaisir, quoi, aussi. Mais en tout cas, voilà. Vous avez tous eu des réactions qui sont vraiment trop choues. Je ne sais pas. Moi, je ne m'attendais pas spécialement des messages, quoi. Je suis toujours étonnée, en fait. Je suis toujours étonnée de voir les réactions d'une petite communauté, là, avec qui j'ai sympathisé. Et même, des fois, des personnes que je ne connais pas, qui sont venues me parler aussi. C'est trop chou. Trop chou. Voilà. Je vous ai dit que je vous quittais. Et puis, vous avez vu, ça y est, je suis partie dans la suite. Ouais, j'arrive beaucoup mieux à la poser, celle-là. À faire des choses. Il faut que j'essaie un peu de mélanger les couleurs pour faire un peu des nuances. Déjà, je vais poser celle-là, puis après, je vais revenir dessus. Ouais, dis donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de verre dans celui-là. Ça change un peu. Je suis tout le temps dans le bleu rose. Donc, ça fera du bien, un peu, non ? Ouais, ça fera du bien. Ah, c'est trop bien de peindre. Eh bien, écoutez, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, comme dirait Aglaé, j'aime beaucoup quand elle dit ça dans chacune, à la fin de chacune de ses vidéos. Elle dit, faites ce que vous aimez, faites-le bien, profitez, en gros, quoi. Faire ce qu'on a envie de faire, j'adore. J'adore cette philosophie-là. Et, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, on va diluer tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, profitez, faites ce qu'il faut pour que vous soyez bien. Prenez soin de vous. Moi, en faisant ça, c'est une manière aussi de prendre soin de moi. Et, de toute manière, je vous dis à très bientôt. Je ne suis pas très loin. Si vous avez des choses à me dire, vous savez que vous pouvez me trouver sur Insta, je vous réponds. J'ai encore les notifications. Je n'ai pas fait la méga coupure. Genre, non, je ne veux plus aucune notification. Va des rétro satanas. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'importe quoi, je suis là. C'est juste que je me suis un peu garée sur le bas-côté. et pour l'instant, je ne suis pas dans la course. Je suis juste garée à côté. Je fais un petit pique-nique et je colorie. Vous voyez ? C'est un peu ça, l'image. Pour l'instant, je... Voilà. je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous et je vous quitte sur un espèce de... Je ne sais pas quoi, carnage un peu, non ? Je ne sais pas trop. Je suis en train de mélanger des couleurs, là. C'est un peu space. mais j'arriverai à faire quelque chose qui me plaît. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Allez, hop ! Je vais vous laisser là. Je vous fais des très gros bisous. et je vous dis à très bientôt. Et encore, merci mille fois pour votre bienveillance, votre gentillesse. Et voilà, tous vos petits mots tout mignons que vous m'envoyez. C'est... Ah, c'est trop mignon, tout ça. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501